Le temps passe, mais toi, est-ce que tu passes? Réaliser que tout passe, mais que toi, qui es immuable, est présent. Et ne peut pas courir après le temps. C'est le temps qui passe. Mais si tu cours après le temps, alors tu auras un problème. Parce que tu vas te sentir comme le temps. Éphémère, muable, matériel. Et tu seras pris dans son jeu. C'est vrai que dans ce monde, le temps que l'on a nous pourvoit beaucoup de choses. Nous pourvoit la sécurité de l'argent. Avec le temps, on fait toutes ces choses. On se donne le temps pour accomplir quelque chose. Donc le temps, quelque part, est nécessaire. Mais ce temps-là, que l'on convoite pour que demain soit mieux, alors il y a toute une problématique. Parce que l'esprit est embarqué avec le temps. Et on a donné beaucoup d'importance à ce temps dans notre monde. Parce qu'avec ce temps, on peut arranger les choses. On peut prévoir. On peut avoir de l'espoir. Et on n'a pas la faculté de s'arrêter. Et de regarder le temps passer. Et de voir que tout ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. La seule chose sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est sur toi-même. Sur ce qui ne peut pas être embarqué dans ce qui est fini. Parce que tu es infini. Donc le temps passe. Et comme nous avons un gain à gagner avec le temps, nous lui avons donné beaucoup d'importance. Et matériellement, c'est possible. Mais psychologiquement, on croit que c'est pareil. Donc on va atteindre un nirvana, une prouesse pour rencontrer l'indisible. Mais ce temps-là, c'est un leurre. Parce que ce qui est infini ne peut pas être poursuivi. Ce qui est infini est là. Mais voilà, le temps nous a donné cette croyance qu'on peut atteindre ce qu'on désire. le désir ultime, le nirvana, le paradis. Avec le temps, j'y arriverai, dit-on. Mais c'est un leurre. Parce qu'en attendant, qu'est-ce qui se passe ? En attendant, ce que tu es, c'est tout un paquet de batailles pour arriver à ses fins. Et comme tu es toujours dans ce combat pour pouvoir atteindre ton objectif, alors tu ne vis pas. Tu es embarqué par le temps qui passe. Et tu passes avec le temps. Au lieu d'être celui qui regarde le temps passé. Et ne pas être impliqué dans le temps qui passe. Courir après toutes les choses que le temps propose. Nous courons énormément dans cette vie. Parce que nous avons peur de rater quelque chose. Le temps miroite un éphémère qui est illusoire. On s'accroche à cet éphémère. On s'accroche à cet idéal que le temps nous propose. Et on poursuit cet idéal. J'ai dit, j'y arriverai, je serai heureux un jour. Mais ça n'arrive jamais parce que le temps continue de courir. Et il faut que tu cours avec lui. Et ça se passe jusqu'à la tombe. À la tombe, il n'y a plus de temps. Tout s'arrête. Mais si tu pouvais t'arrêter juste avant. Avant, avant d'aller à la tombe. De t'arrêter. Et de laisser le temps passer sans que tu le poursuis. Alors, toute la capacité que tu auras c'est d'être présent. Et quand tu es présent et que tu vois tout ce qui se passe alors tu es maître de la situation. C'est toi qui organise la vie qu'il y a et non pas le temps. Le temps, c'est une illusion que tu voudrais garder parce que ça te profite. Ça profite au plaisir que tu as d'avoir cette espérance qu'il y aura quelque chose. Et l'espoir, dit-on, ce n'est que du futur. Mais du futur imaginé. Il n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est la présence de soi qui laisse toutes les choses passer. Et cette présence, c'est celle qui fait la vie. Et non pas le temps. Le temps fait ce qui est matériel. On a besoin de sécurité. On a besoin d'apprendre comment traverser l'existence matériellement. On fonctionne avec le temps. Mais pour vivre la vie, le temps n'est pas nécessaire. Ce temps que l'on poursuit est l'ennemi même de ce que tu vis parce que tu ne vis pas. Tu attends que les choses soient possibles. Que le temps te donne cette possibilité. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas cette possibilité. Tu es leuré par ce que tu penses. Parce que le temps et ce que tu penses, c'est la même chose. Le temps crée la pensée et la pensée crée le temps. Tout est imbriqué. Et dans le temps où la pensée existe, où la pensée fait mouvoir son désir, eh bien, il y a une euphorie, il y a une illusion qui rend l'esprit euphorique de ce qu'il va pouvoir gagner. Donc, il est embarqué. Et il ne sait pas qu'il n'y a rien à gagner puisque tout est déjà là, maintenant, en lui. Donc, il va le chercher avec le temps. C'est étrange parce que nous avons tous cet engouement avec le temps. Nous sommes tous embarqués dans ce temps. tous, je dirais la plupart. Parce que ce temps nous promet des jours meilleurs que l'on concocte, que l'on élabore, que l'on s'illusionne avec et que l'on poursuit. Donc, on est obligé de rentrer dans le temps pour pouvoir atteindre cet objectif. Et le temps, c'est tout un paquet de frustrations un paquet d'attentes où tu attends. Tu es dans le temps pour attendre que les choses vont arriver. Mais, pour que les choses vont arriver, il y a toute une sorte de frustration qui t'arrive parce que tu n'arrives pas à avoir le désir que tu as concocté. donc, tu es prisonnier de tes propres désirs, de tes propres pensées et du temps. Celui qui n'est pas prisonnier du temps, c'est celui qui accepte de ne rien faire pour que les choses aillent mieux, mais de regarder les choses se faire et de voir toute l'illusion qu'il y a dans ce qui se passe. Et quand tu vois l'illusion de tout ce qui se passe, alors, l'esprit lui-même comprend et de l'esprit lui-même se libère tout seul parce qu'il ne s'embarque plus avec ce que la pensée miroite, que le temps miroite, que le désir miroite pour te donner une belle vie, pour t'égayer dans cette vie monotone où tu es prisonnier du temps, où tu fais toujours les mêmes choses, ou tu répètes tout le temps la même chose. Tu te mets à répéter comme une machine. Toute la vie, elle est répétée. Tu te lèves, tu vas travailler, tu reviens, tu dors, tu vas un petit peu en vacances et tout ça se répète, se répète, se répète, se répète. Et c'est ça qui rend la vie monotone parce que ce que nous faisons ce n'est que courir avec le temps pour participer, pour gagner ce que le temps pourvoit. Donc, le temps a fabriqué nos sociétés, nos calendriers, le temps a fabriqué tout ce que nous sommes aujourd'hui. ce que nous sommes, c'est tout ce que nous avons appris du temps. La mémoire que nous avons, elle ne serait pas possible si le temps n'existait pas. Donc, toutes les expériences que l'on a, on les mémorise et puis on les réitère comme si c'était quelque chose qui allait nous donner une solution. Et là, c'est l'activité du temps. Le temps se passe, l'expérience se passe, la mémorisation se fait et puis tout est réitéré dans le même temps. Donc, tout ce temps-là existe en boucle et on le fait répéter tout le temps. tu n'es pas obligé de le croire ce que je dis. Il faut le vérifier pour soi-même que c'est comme ça. Vérifier pour soi-même que ce n'est pas toi qui passes, c'est le temps qui passe. Toi, tu dois rester là, être le témoin de ce temps. pour faire en sorte que tu puisses être aux aguets et lucides et sages pour agir. Agir non pas dans la compulsion que le temps propose, mais agir avec au-delà de tout ce que le temps propose. Au-delà de l'intérêt que l'on a à gagner quelque chose. et quand il n'y a plus cet intérêt, alors l'action qui est faite n'implique pas le temps. Elle est faite et tout est accompli dans cette action. L'action est juste. L'action ne laisse pas des agrégats. L'action ne dit pas qu'il faudra revenir sur l'action parce qu'il manque quelque chose. Non, c'est une action pure, une action intelligente qui crée l'harmonie. Telle est l'action qu'il y a quand il n'y a pas d'intérêt, quand il n'y a pas le mouvement du temps, c'est-à-dire la pensée, le désir, la frustration et tout ça. Ce mouvement, c'est celui qui nous embarque. Et quand tu as vu ce mouvement, quand tu le vois pour de vrai, parce que tu es attentif à ce qui se joue, tu vois que tu es au bout du rouleau et que tu ne veux plus être embarqué parce que ça te fait souffrir de ne pas être libre alors peut-être que tout ça viendra à toi, se révélera à toi et dans cette réalité tu pourras concevoir comment faire pour être présent sans te laisser embarquer. Et alors ta vie prendra une autre tournure, une tournure révolutionnaire parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société c'est du conformisme. On se conforme à tout ce que le temps prévoit, à tout ce que le temps donne, à tout l'intérêt qu'il y a à courir après ce que le temps propose. est-ce que quand tu as vu tout ça tu es libre tu es libre d'être d'être ce que tu es et ce que tu es c'est une perception au-delà de tout ce qui peut être fait de tout ce qui peut être dit de tout ce qui peut être accompli et c'est une manifestation de l'infini tu es ça ton esprit peut voguer sur cette éternité sans être embarrassé par le temps. Sous-titrage ST' 501